7h48, l'incident d'hier à la centrale de Fessenheim ravive les tensions entre ceux qui dénoncent et ceux qui défendent le nucléaire. Le point de vue d'Europe Écologie Les Verts, tout de suite, nous sommes en ligne avec la députée européenne Sandrine Bélier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous réclamez-vous aussi la fermeture immédiate de Fessenheim après cet incident ? Oui, je réclame encore et avec les écologistes et les écologistes européens la fermeture de Fessenheim. On la réclame depuis un certain nombre d'années. Et cet incident, parce qu'on nous dit un incident mineur, mais je considère qu'il est particulièrement indécent de qualifier d'incident mineur, un incident dans une centrale nucléaire qui n'est pas une entreprise comme les autres. Et d'autant quand on a des ouvriers, des salariés qui ont été blessés par cet incident. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu exagéré comme réaction de la part des antinucléaires ? Il s'agit, on le répète, d'un incident mineur chimique. Ce n'est pas une catastrophe nucléaire. Mais heureusement que ce n'est pas une catastrophe nucléaire parce qu'on ne serait pas là pour en parler. Et ces incidents mineurs, il faut savoir que Fessenheim, cette plus vieille centrale française, connaît en moyenne par an quatre fois plus d'incidents mineurs que les autres centraux nucléaires sur le territoire. mis bout à bout, vous savez, d'incident mineur en incident mineur, il ne faudrait pas attendre qu'on ait justement un incident majeur pour réagir parce qu'il sera trop tard. Que répondez-vous aux salariés comme Charles par exemple qui nous a appelé tout à l'heure, auditeur de France Bleu Alsace ? Il craint pour son emploi dans un contexte qui est déjà très difficile économiquement. On répond aux salariés que cette dynamique et le fait de demander la fermeture de Fessenheim ne se contentent pas d'une fermeture pure et simple. Elle s'inscrit dans une logique de transition énergétique et un projet, faire de Fessenheim un site pilote, un site pilote en France, en Europe, une zone de recherche et de développement qui nous permette d'anticiper et de gérer la fin de vie des centrales nucléaires. Puisque c'est l'engagement notamment de François Hollande de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50%. Ça va supposer la fermeture sur quelques décennies des centrales et des plus vieilles centrales que l'on connaît sur le territoire français. Il faut qu'on anticipe cette fin de vie et ce sont de nouveaux emplois il y aura et pour les prochaines années, prochaines décennies, dans ces travaux de démantèlement de nouveaux emplois et des emplois pour l'ensemble des salariés qui travaillent aujourd'hui dans le nucléaire et qui connaissent particulièrement les technologies qui sont particulières à ce secteur. Alors pourquoi ne pas attendre 2017, l'engagement qu'avait pris François Hollande, pour justement bien préparer ? On aurait 4-5 ans devant nous pour bien préparer justement la fermeture. Pourquoi ne pas attendre 2017 ? Je vais vous dire, j'espère, et dans l'engagement, qui est un engagement de campagne de la présidentielle, quand François Hollande s'est engagé d'une part à réduire la part du nucléaire à 50% et d'autre part à fermer Fessenheim, qui n'envisageait pas de prendre 5 ans pour engager ce plan, mais qu'il avait été travailler préalablement, que ce n'était pas une promesse dans le vent. La semaine prochaine s'engage notamment la conférence environnementale et parmi nos attentes, en tout cas, moi j'espère et fermement que ce sera l'occasion de présenter un calendrier, un calendrier rapide, au moins sur la fermeture et le processus de démantèlement de Fessenheim et que ce que seront présentées, notamment les premières pistes du programme ambitieux pour la transition énergétique à l'échelle nationale. On suivra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup Sandrine Bélier d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Je vous en prie, bonne journée. Et je rappelle que vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts. Vous étiez en direct depuis Bruxelles.